Gwennan Kadiu qui va s'exprimer, je me concentre et je prends une grande respiration, sur l'invalidation des immunes checkpoints PD1 et TGIT dans les lymphocytes T, c'était pas fini, spécifiques de tumeurs, conséquences fonctionnelles et utilisation en immunothérapie. Heureusement que c'est pas moi, mais que c'est bien lui qui vous explique tout ça. On l'accueille ! Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous faisiez le 29 avril 2019 vers 9h du matin ? Non ? Moi je m'en souviens très bien. Je rentrais pour la première fois dans le laboratoire de recherche où j'allais réaliser ma thèse. En fait je suis tombée amoureuse de mon sujet et je ne l'ai plus jamais quitté. Ce sujet, c'est améliorer des thérapies pour traiter le cancer de la peau. Son petit nom c'est le mélanome. Et plus spécifiquement, c'est d'améliorer des thérapies qui utilisent le système immunitaire. Et vous le savez, depuis la pandémie, le système immunitaire fait partie intégrante du corps humain. Et notamment de son système de défense. Pour lutter contre des attaques extérieures comme des virus ou des bactéries. Mais aussi contre des attaques intérieures, comme le développement de cancer. Et pour ça, il va avoir tout un panel de soldats à sa disposition. Et la plupart du temps, le système immunitaire s'en sort très bien tout seul. Mais dans le cas du cancer, par exemple, il va avoir lui aussi besoin d'un petit peu d'aide. Et dans ce contexte-là, aujourd'hui, je vais vous parler d'un certain type de soldats de ce système de défense qui combat le cancer. Est-ce que vous avez remarqué ? Depuis le début, je vous parle du cancer comme si c'était une entité. Le cancer. En fait, c'est plus comme une multitude de cellules qui se seraient regroupées en réseau. Un peu comme une immense forteresse qui se serait développée, certes, à partir de notre corps, mais sans autorisation. Et qui se serait isolée par différents mécanismes en empêchant les soldats d'y accéder. Et ça, ce n'est pas tellement une bonne nouvelle. Mais certains de ces soldats, depuis la naissance, sont entraînés à reconnaître les cellules cancéreuses comme faisant partie de la forteresse. Et leur but, c'est de la détruire brique après brique. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Parce qu'en termes de thérapie, ça veut dire qu'on peut augmenter le nombre de ces soldats disponibles chez les patients, mais aussi augmenter leur force de frappe. Et oui, ça, je ne vous l'ai pas encore dit. Mais quand ils naissent, ces soldats, ils ont une petite chiennette à leur cheville qui va les empêcher d'être à 100% efficaces dans leur attaque. Alors concrètement, au laboratoire, qu'est-ce que je fais ? À partir du sang des patients, je peux prélever une partie de leur système immunitaire. De là, je vais pouvoir trier pour récupérer uniquement les soldats qui reconnaissent et tuent les cellules cancéreuses. Et là, je vais les amplifier à très grande échelle. Un peu comme un élevage intensif de soldats. En seulement trois semaines, je vais passer de quelques soldats, quelques centaines de soldats, à des milliards. Je vais créer une véritable armée dont le seul but va être de détruire la forteresse. Bon, je me calme, mais surtout, je vous rassure. Je vérifie bien évidemment que j'ai amplifié les bons soldats. Ceux qui reconnaissent et tuent uniquement les cellules cancéreuses et pas autre chose. Et seulement à partir de ce moment-là, je peux briser les chaînes qui les restreignent pour augmenter leur potentiel d'attaque. Le but sera de réinjecter ces soldats optimisés aux patients atteints de mélanome. Pour leur proposer toujours plus de traitements qui fonctionnent mieux, plus longtemps, accessibles pour plus d'entre eux. Et avec, on l'espère, le moins d'effets secondaires possibles. Merci Gwennan, bravo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !